Absence de cursus scolaire spécialisé dans les métiers de la mer, faible pourcentage des femmes actives dans ce secteur, voilà autant de défis que l'organisation WIMA Congo entend relever pour l'inclusion de la femme dans le domaine maritime au Congo. Au cours de cette session de travail entre WIMA Congo et les acteurs du ministère de l'Enseignement technique, il s'est agi de solliciter l'appui du ministère en vue de la réalisation conjointe des actions visant à orienter et former les jeunes filles au métier de la mer pour leur insertion socioprofessionnelle. D'ici six ans, il y aura la ZELCAF, la mise en place, la mise en place effective de la ZELCAF, la zone de libre-échange continentale africaine, et il nous faut, c'est des opportunités d'affaires. Et si demain matin, nous avons des femmes qui vont se lancer dans la métallurgie, qui vont se lancer dans la sidérurgie, qui vont se lancer dans l'électricité, il y aura cette valeur ajoutée-là des compétences. Et c'est ce que nous voulons, parce qu'on prend souvent de la main-d'oeuvre étrangère, alors qu'au Congo, nous avons cette technicité-là. Pour sa part, le ministre en charge de l'Enseignement technique est favorable à la vision ambitieuse de WIMA Congo, qui oeuvre pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes filles dans le domaine maritime. On étudiera, parce que c'est les métiers de la mer, la discussion se fera avec quatre acteurs principaux. Le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, le ministère des Transports et de la marine marchande, parce qu'il s'agit de former dans son secteur les entreprises de la mer, parce qu'il faut tenir compte de leurs besoins en formation. Cette rencontre intervient après plusieurs autres entreprises par WIMA Congo, notamment avec Unicongo, qui concourt à créer des conditions pour la participation des femmes dans le secteur maritime. Générique